Hey ! Salut à tous, c'est Nettie, j'espère que vous allez tous bien, on se retrouve aujourd'hui pour le temps de troisième épisode de Pokémon et Ultralune et pourquoi je parle doucement, tout simplement, parce que, eh bien, nous sommes dans une grotte dans laquelle il n'y a pas de bruit et donc du coup, ça ne m'emporte pas à parler fort, tu vois ? Mais, ne vous inquiétez pas, on va, eh bien, accéder à la suite. Je vous rappelle que la dernière fois, on avait ressuscité cette épreuve qui n'avait pas de capitaine. C'était une épreuve sans capitaine, on avait dû battre Ekaizer et on avait récupéré la Dracozélite, il me semble. Maintenant, pour ce qui est de ce qui se passe maintenant, eh bien, nous allons, eh bien, tout simplement avancer et voir ce qui nous attend un petit peu plus loin, j'espère juste que mes Pokémon ont été soignés, parce qu'on arrive à un moment clé de l'histoire. Ok, il va falloir qu'on monte cet hôtel. Nettie ! Il paraît que l'épreuve du Grand Canyon de Pony serait la toute première épreuve à avoir été créée par le tour des îles. Et tu l'as réussi en un tour demain, bravo Aty, je suis fier de toi. Tu as terminé la septième épreuve d'Alola, toutes mes félicitations. Tu t'es toujours surpassé quand il le fallait. Tu es devenu un super dresseur. Tes fidèles Pokémon méritent d'être félicitées aussi. Tiens, je vais les soigner pour la peine. Voilà, merci. C'est très bien. C'est la seule chose que tu sais faire, Lily, mais tu le fais ta bien, donc on va rien dire là-dessus. Je ne sais point pourquoi, mais je sens qu'avec toi, il peut se passer un truc. Ouais, mon instinct ne me trompe jamais. J'ai les sourcils qui flétillent. Buenos. La flûte du soleil et la flûte de la lune, si on souffle dedans en même temps, allons-y, Nettie. Mais il faut aller là-o quand même. Allez, c'est parti. Attends. Juste. Il n'y a pas un emblème dominant caché quelque part. Non, mais tu sais, je préfère regarder quand même parce que tu sais, ils sont capables de cacher des emblèmes dominants partout. Le mec, il a mis ses stickers un peu partout. Tu sais, le mec, c'est un peu un mec comme ça. C'est vrai que la dernière fois, je me disais, ouais, la caméra, elle est peut-être un peu basse, mais en fait, je peux juste faire ça. Et ça règle le truc. Je suis vraiment bête. J'ai été vraiment bête la dernière fois. Voilà. Ok. Eh bien, allez, c'est parti. On monte. On monte, c'est marche. C'est un épisode légendaire aujourd'hui, qui va entrer dans la légende. Un épisode très important scénaristiquement. Un épisode charnière de l'aventure. Après 33 épisodes, peut-être que quelque chose va changer dans le scénario. On espère toujours. Ce lieu, cette atmosphère, c'est comme si la lune nous donnait sa bénédiction. Doudou, je suis tellement désolé. Je ne peux pas encore te rendre ton apparence d'origine. Il faut d'abord que je parle à ma mère. Je dois lui dire ce que je ressens. Elle doit comprendre qu'il nous faut réfléchir aux problèmes posés par Nécroma tous ensemble. C'est étrange. La flûte du soleil ne m'intimide pas. C'est comme si j'avais déjà comment en jouer. Je savais déjà comment en jouer. Elle sait déjà qu'il faudrait aller se mettre sur le petit truc. Peut-être que c'était l'autre. T'es peut-être trompé de côté. Nt, il faut que tu te places de l'autre côté. Eh bien, allons-y. Allons de l'autre côté. Repérons quand même si tu as des petits trucs à récupérer. Des petites... Des petites pokeballs, des trucs dans le genre. On ne sait jamais. Il faut des petites pokeballs, des petits trucs. On ne sait pas trop. On ne peut vraiment pas passer par là. Ok, d'accord. Il faut vraiment passer par l'autre côté. Très bien. Comment tu as fait pour te placer là, d'ailleurs, Lily ? Ah, comme ça. D'accord, très bien. Je n'avais pas vu que c'était un piédestal un peu sympathique. Bon, du coup, on va passer par l'autre côté. On passe par le milieu. Salut la lune. Donc, par là, j'imagine qu'il n'y a pas non plus de pokeball ou de choses dans le genre à récupérer. Moi, j'aurais bien aimé. Moi, ça m'aurait fait kiffer qu'il y ait un truc comme ça à récupérer. Un petit emblème dominant, un petit sticker, comme on dit. Mais non, il n'y a rien. Rien du tout. Nos simnada niet. Ok. Eh bien, allons là-dessus et jouons de la flûte. Je vais vous jouer de la flûte de la lune. Oui. Bien sûr. Que va-t-il se passer ? Oh, oh, oh. Moi, ils font comme ça. Moi, ils font comme ça. Moi, ils font comme ça. On va quand même apprécier la cinématique. Un peu. Un peu. Doudou. Il était pas bien accroché, son sac, dites donc. Ah, c'est ça qu'il est tombé. Allez, Doudou, vas-y. Ouvre l'Ultra Brèche. C'est Lunala. Non, c'est Lunala. C'est fou. Le légendaire de Pokémon de lune. Ouais, elle est trop saucée, Lily. Elle est en deux. Ah, trop cool. Salut, Lunala. Donc, il faut le capturer. Doudou, heureusement que tu n'as rien. Tu m'as vichu une de ses beurs à t'envoler comme ça, tout d'un coup. Le son des flûtes a redonné la force. Mais je n'aurais jamais pu imaginer qu'il te ferait évoluer en un Pokémon légendaire. La cérémonie a fonctionné au-delà de mes espérances. Pourquoi elle dit Marina ? C'est qui ça ? Pourtant, j'ai épluché tout un tas de vieilles légendes, mais aucune n'a jamais mentionné d'évolution en Pokémon légendaire. Lunala. Enfin, je veux dire Doudou. Je voudrais que tu m'emmènes auprès de ma mère. C'est bien beau de vouloir capturer Nécrosa, mais elle n'a pas besoin de le faire seule. Marina ! Marina. Pourquoi elle dit Marina ? C'est quoi le délire ? Normalement, on va le chevaucher. J'espère qu'on va le chevaucher dans l'Ultra Brèche. Maintenant, je peux enfin retrouver mère. Oh oh. Guzma, mais pourquoi ? Ah ! Merde ! Non ! Oh oh ! Ah ouais, c'est totalement différent de ce qui se passait dans Ultra Sun et Ultra Lune. Que faites-vous ? Fuyez ! Cette chose est un monstre ! Faut la capturer ? En vrai, on va à la Master Ball sur Nécrosa ou pas ? C'est Nécrosa ! Dès qu'il s'est réveillé, il est entré dans une rage folle. Rien ne peut l'arrêter ! Lili, fuis tant qu'il est encore temps ! À quoi servirais-tu ici de toute façon ? Je vais le vaincre ! Faut le capturer, hein ! Peut-être qu'on peut juste le capturer, quand même. Marie Pejina ! Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce que tu dis, Lunala ? Allez, essaye de parler, quand même, dans un langage. Marie Pejina ! Ah ! Ça l'a quand même un peu plus que dans les trailers de Nintendo, hein ! Oh ! Il est classe, quand même ! Il est classe ! Nécro Lunala, là ! Je sais pas comment on l'appelle ! Luna Crozma ! Luné Crozma ! Marina Crozma ! Je ne sais pas ! Ouah, il y a trop plein d'ultra-brèches partout ! Est-ce qu'il va y avoir plein d'ultra-chimères qui vont sortir des ultra-brèches ? Je sais pas ! Sifflotte ! Mais qui va là ? Je suis un cube ! Et j'arrive sur la planète ! Je ne t'ai jamais vu par ici ! Tilly, mon petit-fils, je compte sur toi ! Eh ben, c'est Tokoriko qui va le battre ! Tokoriko, es-tu là pour sauver ton île ? Ou est-ce l'odeur de combat qui t'attire ? Les autres îles seraient-elles aussi menacées de la sorte ? Courage, vous autres ! Bah oui, visiblement, oui ! Waouh ! C'est fou ! Oh là là ! Necrozma apparaît ! Aquaboy, go ! Ah d'accord, donc ça commence direct ! Et c'est donc Aquaboy qui est en première position, c'est génial ! Euh... On va faire Hondeboréale ? Je ne sais pas, moi ! Est-ce que Hondeboréale... Attends juste... Est-ce que ça peut... Ah non, ça ne peut pas geler, c'est dommage ! Qu'est-ce qu'on envoie ? Moi je ne sais pas, hein ! On continue avec Aquaboy ? Attends, est-ce qu'on peut l'avoir avec une Pokéball ? Sac ! Pokéball, utilisez ! Vous ne pouvez pas attraper Necrozma s'il a fusionné avec un Pokémon, donc il faut forcément le battre ! Ok, easy ! Non, non, on ne va pas utiliser la force d'aide d'eau sur Necrozma, soyons pas fous ! On va utiliser Hydrocanon, Rayon Lune, donc tu vas se soigner le mec ! Le mec choisit de se soigner alors qu'il lui manque que quelques PV ! Ah, ça fait un peu mal Hydrocanon quand même, hein ! Et tu vas faire Rayon Lune à chaque fois ? Ah non, Rayon Gem aussi ! Bon, ça va, Rayon Gem, ça ne fait pas très très mal non plus, hein ! Ok ! En vrai, si Aquaboy le met KO, j'abandonne Pokémon ! Parce que... Parce que s'il est mis KO par un Aquali... Mais non ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! Mais pourquoi il était si simple à battre ? Pourquoi il était super simple ? Qu'est-ce qu'il s'est... Game Freak, qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai eu du mal à battre tous les Pokémon et celui-là, j'ai pas du mal ! Oh bah non ! Oh bah non ! C'est trop triste ! Crypto monte... Bah ouais, tout le monde monte de niveau, bien sûr ! Oh là là ! Oh là 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 ! C'est assez triste ! Bon, bah voilà, bon... Un combat légendaire, hein, comme nous dirons, hein ! J'ai fait 4 hydrocanons, euh... Et ça a suffi ! Et pourtant, il avait Rayon Lune, le mec ! Pourquoi il a pas utilisé Rayon Lune ? Il en a utilisé que 2 de Rayon Lune ! Il en avait encore 3 en stock ! Là, ça m'aurait mis mal ! Il a vraiment besoin d'un dresseur, ce Nécrosmar, moi je vais vous le dire ! Bah il a pris toute la lumière quand même ! Nécrosmar ! Le maître de la lumière, il s'est emparé de toutes celles de Lola ! Son seul désir, est de recouvrer toute la lumière qu'il a perdu ! Mais, mais comment faire ? Pour tout vous dire, en le regardant, j'ai eu l'impression qu'il cherchait quelque chose, qu'il souffrait ! Oh Lily, hé, hein, laisse faire les grands, ok ? Tu es vraiment trop bonne de t'en faire pour ce monstre ! Je suppose que c'est cette même gentillesse qui t'a poussé à emporter Cosmo ! Cosmog, d'ailleurs ! Cosmo, c'est le petit robot, euh... Quelle laïtiveté ! Nous avons besoin de votre aide ! Vous pouvez passer d'un monde à l'autre grâce au Pokémon légendaire ! Prêtez-le nous ! Oh, mais bien sûr, Madame la Présidente ! On va faire ça pour vous, absolument ! Laissez-moi quelques instants que j'incline ma moussage pour baiser vos petits pieds ! Comprenez-moi, tant d'altruisme et de philanthropie dans une seule personne, c'est trop ! Vous voulez que je vous dise ce que vous pouvez en faire de vos demandes ? Je vous en prie, capitaine, un peu de retenue ! Tu as raison, se battre n'arrangerait pas l'autre situation ! En parlant de combat, j'ai remarqué une chose tout à l'heure ! Necrozma avait l'air étrangement captivé par le Super Bracelet Z. Il avait l'air de convoiter la lumière qui émanait de cette pierre brillante. Tu crois pas plutôt qu'il louchait sur les cristaux Z ? N.T. fait le tour des îles ! Il a toute une collection de cristaux Z ! Ouais, carrément ! Plus que les doyens et les capitaines qui se contentent d'un seul type de cristal ! Nous ne pouvons pas utiliser Solgaleo pour combattre, mais nous utilisons sa force pour voyager dans l'Ultra Brèche. Puisque tu as réussi à invoquer Lunala, tu parviendras à chevaucher Solgaleo sans problème. C'est comme une pokémonture. Oh, trop cool ! Ça s'appelle Ultra Exploration. Pour suivre Necrozma, vise le portail blanc. Les autres portails déboucheront sur d'autres mondes. Je veux bien, mais il est où Solgaleo ? Eh, il est où Solgaleo ? Mais il est où Solgaleo ? Je veux bien, mais il est où Solgaleo ? Vise les portails blancs. Nous allons te prêter d'autres Solgaleo. Ah, vas-y. Laisse-toi porter par Solgaleo avec joie. Merci. Solgaleo, à toi, Drake ! C'est l'heure du... Du, 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 du... Yeah ! Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Solgaleo est trop beau. Lunala, Lunala, c'est moche. Je suis désolé. C'est une chauve-souris à ta prêve. Bien. Qu'est-ce que c'est ces têtes-là ? Qu'est-ce qu'il s'est passé, Nutitaf ? Pourquoi j'ai une tenue comme ça, d'un seul coup ? Ok. Bon. Utilisez l'ultra-exploration pour monter sur Solgaleo et visiter une ultra-brèche. Traversez les dimensions pour explorer de nouveaux mondes. Pour contrôler Solgaleo, utilisez le capteur de mouvements. Ah, oui, ça, c'est chiant. Si le capteur de mouvements est mal calibré et que vous avez du mal à vous déplacer, appuyez sur A pour recalibrer. Ah, c'est vrai. Il y a moyen de désactiver le truc, mais... Bon, vous perdez de la vitesse, machin. Les grandes brèches sont des portails. Ils vous attireront si vous passez trop près. Les portails vous enverront dans d'autres mondes en fonction de leurs couleurs. Les portails les plus rares dégagent plus d'énergie. Il existe quatre niveaux de rareté. Les portails les plus éloignés et brillants mènent peut-être à des Pokémon rares. Ok. Accumuler autant d'énergie possible pour atteindre les portails éloignés. Très bien. Easy. Et donc, du coup, on doit aller dans une ultra brèche. Parce que si ça se trouve, on peut trouver directement un Pokémon légendaire si on a envie. Allez, c'est parti. Vas-y. Alors, oui. Donc, c'est... Ok. Donc, on doit le faire avec le gyroscope. Alors, ce n'est pas facile parce que forcément, moi, j'ai des fils de partout. Voilà, je tiens à vous le dire. Mais bon, ce n'est pas très très grave. Donc, alors, il faut qu'on fasse attention et qu'on aille dans une brèche. De type blanche. Voilà, ça, par exemple. Hé! Pourquoi je n'ai pas pu y aller? Je voulais aller dans cette brèche-là, moi. Ok. Ça me rappelle un certain challenge. Ça me rappelle le Legendary Pokémon Challenge, ça. Coucou, Miss Hirachi, si tu passes par là. Elle doit être à peu près au même moment dans mon aventure. Ah! Je suis au mauvais endroit. Je suis au mauvais endroit. Necrozma ne semble pas se trouver dans ce monde. Mais on peut peut-être trouver un Pokémon Shiny. En vrai, c'est possible. Parce qu'il y a énormément de Pokémon Shiny dans les Ultra-Bras. C'est un Crypt Hero. Il n'est pas Shiny. Il n'est pas Shiny. Il n'est pas du tout, du tout, du tout Shiny. En plus, il est un peu fort. Je peux utiliser Omboreal sur lui, non? La mer, aïe. Ça va. Il a la trouille. Hé, non, non, par contre, là, tu ne nous fais pas ça. Tu viens de battre Necrozma, mais meuf. Sa défense augmente et sa défense spéciale augmente. Bon, allez, on s'en va. Ah! On n'a pas réussi à fuir. Est-ce que tu vas nous laisser fuir un peu des fois ou pas? Prenez la fuite. Merci. Au revoir, Kutero. Bon. Ce n'est pas là qu'on voulait aller. Genre, pas du tout. Il faut qu'on aille voir Necrozma. Attends, Necrozma, on l'a battu avec lui. Donc, quand même, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même le soigner un petit peu. On va utiliser une super potion sur Aquaboy. Et puis, une autre super potion sur Aquaboy. Voilà. Parce que, bon, on ne sait pas. Bon. Il va falloir qu'on reparte dans la brèche. Parce que, là, on a fait du caca. Voilà. On n'a pas réussi à bien le faire. Donc, il va falloir qu'on le refasse. Alors, je vais faire attention à tous les fils. De manière à ce qu'on ait la plus grande portée possible. Voilà. Là, on va être bien. Là, on va être bien. Ce n'est pas facile à regarder. J'ai des fils de partout. La recharge, tout ça. C'est compliqué. Eh! Il faut qu'on reparte encore. On ne va pas refaire la cinématique à chaque fois. À chaque fois. Ah ouais. Eh, il ne faut pas qu'on... Bon, portail blanc. Non, ça va. Ça va direct. Je crois qu'on allait nous voir nous mettre en... Allez, vas-y. On gagne plein de vitesse. Comme ça, on va aller très très loin. Vas-y, Solgalyou. Allez, Solgalyou. Ouais, je l'appelle Solgalyou. Je l'appelle comme je veux. Écoutez, hein. Moi, je vous le dis. Si je veux l'appeler Solgalyou, je l'appelle Solgalyou. Ok. Ok. Donc, on a dit portail blanc. Attention, portail blanc. Alors, celui-là, il était pas mal. Ça, c'est un portail blanc. C'est carrément celui-là qu'il fallait aller. On est d'accord. C'était ça. J'ai trouvé le portail blanc. On est bon. Super. L'ultra-mégalopole. Ok. C'est donc l'ultra-mégalopole. Eh ben... Oui. Ouah, t'as vu ça, Roro ? Il y a quelqu'un d'Alola qui est venu jusqu'ici à dos de Solgalyou. On fait quoi ? C'est le casse de faire plein d'expériences. Mouah. De faire plein d'expériences. Un peu de calme, Zoé. Bonjour, habitant de Alola. Necrozma s'est réfugié en haut de la tour après avoir absorbé la puissance de Lunala. Tous les habitants se sont réfugiés à l'intérieur des bâtiments. Ils ont peur qu'ils ne se déchaînent à nouveau. Comme lors de la venue d'Elzamina. Necrozma a retrouvé sa puissance d'origine, maintenant qu'il a absorbé de la lumière. Il est malheureusement incapable de contrôler toute cette énergie car il lui manque une partie de son corps. Cela le plonge dans un état de souffrance inimaginable. Jadis, nous avons utilisé notre technologie pour dompter Necrozma et produire de la lumière. Mais nous nous sommes malheureusement retrouvés condamnés à vivre dans l'obscurité. Personne ne souhaitait cela. Ni nous, ni Necrozma. Il se trouve maintenant tout en haut de la tour Mégalopole. Je te prie, je t'en prie, arrête-le. Si tu ne le fais pas pour nous, fais-le pour Alola. Ce n'est qu'ainsi que la lumière pourra revenir dans nos deux mondes. Ok, ils sont où les problèmes dominants ? Moi, je suis là pour les stickers. Écoutez, est-ce qu'il y a des stickers panini par là ? Et je voulais faire la collection des joueurs de foot. Où est-ce que c'est ? Ah là là là, bon. Bon, bon, bon. Bon, les amis, j'ai envie de vous dire ce qu'il t'est là. Eh ouais, ouais, déjà. Déjà. Parce que je sens qu'il va se passer des trucs. Et j'aimerais pas couper l'action, tu vois, au milieu d'un truc. Ou alors que l'épisode fasse 50 minutes. Je pense que là, on est à un moment charnière. Ouais, je l'ai dit au début de l'épisode. Je le dis encore une fois là. Par contre, on a battu Necrozma d'une manière super simple. Je ne sais pas si ça va le refaire encore une fois. On verra. En attendant, n'oubliez pas, les amis, de laisser un like, un commentaire. On se retrouve très, très vite pour la battle contre Necrozma. The battle versus Necrozma. Restez comme vous êtes car vous êtes super. C'était Newtetoff. A demain. Bye tout le monde.